Ici, on est devant une machine qui a l'air d'être un scanner, mais ce n'est pas un scanner. Voilà, effectivement, ça ressemble au scanner. Ce n'est pas un scanner, bien que ça fasse de l'imagerie, qui va être pour le radiologue interprétable comme un scanner, avec un gros avantage, c'est qu'il va réaliser cette acquisition avec beaucoup moins d'irradiation que le scanner, et avec une bien meilleure définition. Une fois que l'acquisition est réalisée, le radiologue va pouvoir interpréter ces images comme s'ils étaient faits sur un scanner. Comment ça marche ? C'est quoi cette technologie ? Ce sont des rayons X qui sont utilisés, et qui, par une technologie un peu différente, qui utilise des capteurs-plans et non pas des détecteurs, permettent une irradiation beaucoup plus faible, puisque les détecteurs en question, les capteurs-plans, sont beaucoup plus sensibles au rayonnement ionisant que les détecteurs de scanner. Les applications, c'est quoi ? Application imagerie dentaire, imagerie maxillofaciale, imagerie ORL, notamment les rochers, qui sont de bien meilleure qualité que sur le scan, avec une meilleure définition. On peut voir des pathologies beaucoup plus fines, comme l'autospongiose, de façon plus précise. Et bien sûr, de par la position allongée du patient, une possibilité de faire de l'imagerie ostéo-articulaire, membres inférieurs, membres supérieurs, arthrographie, tout ce qu'on fait généralement sur le scanner, mais là encore, avec une bien meilleure définition. Alors, dernière question, est-ce que c'est disponible en France ? Alors, bien sûr, c'est disponible en France. C'est déjà installé dans pas mal d'hôpitaux, cliniques et cabinets privés. Cette machine évolue. Ici, vous avez la dernière génération, une génération qui a augmenté sa résolution encore et divisé par deux le temps d'acquisition, ce qui permet d'avoir des examens beaucoup plus courts, avec beaucoup moins de bougies patients et des définitions encore supérieures. Merci. 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 Merci.